Alors voilà, en parlant d'histoire, vous avez un point commun avec Michel Houellebecq que nous avons reçu dans cette émission il y a quelques semaines, c'est que vous pensez que la vague intégriste va refluer. Vous dites dans 10 ans, dans 20 ans, l'intégrisme musulman qui est tellement fort aujourd'hui, tellement violent aujourd'hui, va se calmer. Pourquoi, à votre avis ? Je pense que c'est un phénomène... Vous connaissez tout. Vous êtes comme Madame Soleil, vous connaissez tout. Non, non, et je ne suis pas prophète. J'ai déjà eu pas mal de difficultés avec les prophètes, alors je ne veux surtout pas prétendre en être un moi-même. Mais si vous regardez les pays où l'intégrisme musulman a eu le plus de pouvoir, ce sont les pays où, justement, l'islam est le moins aimé. Les Afghans détestaient les talibans. Les Iraniens, aujourd'hui, n'aiment pas beaucoup le gouvernement des Ayatollahs. En Algérie, pendant la période du FIS et du GIA, ces pouvoirs étaient détestés. Enfin, c'est une théorie, mais j'ai l'impression que c'est comme une espèce de fièvre, le fanatisme. Dans toutes les guerres, il y a eu des fanatiques. Dans toutes les guerres, il y a eu des fanatiques. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous sortez un livre, c'est sur le fanatique musulman, 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 musulman. Vous ne pouvez pas changer de sujet. Samy, il fait un livre pour montrer comment un musulman doux et gentil devient un fanatique. Il ne fait pas un livre sur les musulmans, son fanatique. Mais je viens d'une famille musulmane. J'ai autant le droit de parler de l'islam que n'importe qui. Alors, pourquoi, vous n'avez pas répondu à la question, pourquoi l'islam intégriste va refluer dans les années qui viennent, d'après vous ? À mon sens, je crois qu'il y aura un recul. Parce que dans les pays où l'islam a gagné le plus de pouvoir, c'est l'endroit où justement le peuple l'aime le moins. Les Cachemiries détestent l'islam intégriste, de même que les Afghans, de même que les Iraniens. Donc ce que je dis, c'est que c'est un phénomène à court terme. D'accord. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !